je vous propose de démarrer ensemble le deuxième tp sur les aspects plutôt certificat la première chose qu'on va faire c'est tromper le dns donc le dns je vous rappelle c'est le serveur qui lorsqu'on lui donne un nom de domaine va nous retourner l'adresse ip permettant d'accéder à ce domaine donc là ça sert à plusieurs choses mais en tout cas ça permet de rendre les choses bien plus humaines en donnant des noms plus explicite donc là par exemple je vais aller sur le si j'essaye d'accéder à la machine à un point de faire mais il n'existe pas donc on pourrait imaginer qu'il ya un dns qui qui a essayé d'accéder à ça et en fait donc là on va faire comme s'il y avait un serveur qui existait qui est comme ça et là vous pouvez tromper votre votre machine donc ça ça peut être utile pour pour du développement mais il faut savoir aussi ça c'est si quelqu'un a pris en possession de votre configuration il peut vous faire croire que vous allez sur une certaine adresse ip a plutôt sur un certain serveur qui qui fait référence imaginons je sais pas une elizé.fr par exemple est en fait au lieu d'aller réaliser pour les faire vous allez vers une machine que détient le pire voilà on va le faire volontairement de pour pour le bien de nos manières donc je vais faire sudo su pour pouvoir être administrateur et puis je vais éditer le fichier host comme indiqué dans le sujet qui fait la correspondance qui dit simplement là lorsque vous essayez de taper localhost en fait ou localhost pour local domain ou localhost 4 ou localhost 4 pour local domain 4 et bien vous allez vers 127 001 qui correspond à l'adresse locale de votre machine tout le monde à cette adresse là c'est la loopback donc là ce que je vais faire je vais faire je vais faire en sorte que si jamais j'ai à a a point et de ce moment en fait il aille aussi vers cette adresse là alors je pourrais mettre une adresse tout autre je pourrais mettre une adresse détenue par qui vous voulez pour que ça redirige vers ça aussi maintenant je refais mon ping vers cette adresse là je n'ai plus besoin d'être hôte je vais refaire cette et là vous voyez que il va bien en fait il a fait la correspondance pour aller vers cette machine donc ça c'est juste déjà pour avoir un nom de domaine qui qui va nous intéresser deuxième partie on va mettre en place un serveur https donc pour ça je vous ai mis donc dans vous avez un tp un répertoire tp certif voilà donc dans ce répertoire dp tp certif je vais avoir des éléments alors je peux éventuellement me passer alors on va reprendre en prenant les fichiers associés donc là vous avez les refaire comme moi pour un tp ici donc oui il manquait le docker file je vais l'extraire et je vais l'extraire dans un truc voilà je file donc là je me retrouve avec mes deux éléments un docker file à la racine non c'est pas terrible donc je vais faire un petit peu comme c'est suggéré dans le sujet je vais créer tp certiffica et puis je vais recopier dedans je vais ouvrir mon terminal ici et puis comme d'habitude je vais ouvrir tout ça avec visual studio qui va un peu me faciliter les choses donc j'arrive ici dans mon répertoire et je vais pouvoir créer je suis bien dans le répertoire tp certiffica ce qui est ici je vais faire un docker build donc là il va construire l'image alors on peut en profiter pour regarder ce qu'il fait un gros il installe les éléments un node qui est un moteur javascript et notamment pour créer des serveurs web donc on avait vu apache dans un premier temps bon là j'ai utilisé node et puis on va avoir des certificats qui vont être à un certain endroit donc là c'est juste un warning c'est un rouge ça peut faire peur mais c'est juste un warning et puis maintenant je vais pouvoir lancer comme une fois en mode interactif je vais exposer le port 443 sur ma machine en fait c'est le port correspondant à https et là quelque chose de nouveau je vais mettre des volumes donc là je vais aller dans le répertoire des mots hp tps alors ça c'est comme si j'avais mis le chemin complet permettant d'accéder au répertoire en question je vais vous montrer juste pour un si je fais cd démo https et pwd en fait ça me retourne ça si je fais dollars et entre parenthèses quelque chose en fait ça me représente une c'est cet élément là alors pardon oui parce que je suis je suis déjà dans le répertoire je reviens dessus voilà et donc cette cette représentation là c'est comme si j'avais écrit cette chaîne qui est ici voilà je reprends voilà donc ce volume dans lequel il va y avoir les éléments qui vont permettre de lancer le serveur je vais les associer sur mon conteneur au répertoire source et je vais faire de même pour les certificats donc là vous voyez ici j'ai des certificats qui ont été créés et donc j'utilise la même astuces je vais dans répertoires certificats voilà pour obtenir le résultat et ça va être un certificat alors pourquoi je fais ça vous allez voir vous allez voir vous allez voir alors on a une semaine donc ça ça a été créé et qu'est-ce que j'ai fait oui il y a un E entre autres alors il n'a pas trouvé le répertoire je vais me tromper aussi certificat serveur j'ai bien eu c'est bien aussi des fois de montrer donc ça veut dire que maintenant dans le répertoire source qui a été redirigé finalement dans mon conteneur qui est associé à demo http donc si je fais dans source vous voyez je retrouve les éléments qui sont qui sont ici si je vais dans répertoire certificat de mon conteneur je vais retrouver les deux certificats qui sont ici et si je regarde ce qu'il y a dans index en fait il va utiliser justement ces fichiers qui sont là pour démarrer le serveur donc si je regarde je vais pouvoir démarrer c'est ce qu'on vous propose donc je vais dans source donc ça c'est là où j'étais au départ npm install donc ça te permet d'avoir tous les packages nécessaires et puis je peux faire notdemon index.js qui est ce serveur alors qu'il fait rien ce serveur si vous regardez le seul truc c'est qu'il est en https et donc il a créé un serveur en https en utilisant le certificat qui sont ici bon alors du coup si je vais sur mon serveur https donc il est en localhost mais j'ai fait en sorte que il me dit qu'il y a un potentiel risque de sécurité et c'est normal parce que le certificat il me le dit il est auto signé bon je peux accepter continuer les risques et donc j'arrive bien au serveur et puis au niveau de l'élément en question voilà la première manip qui permet d'avoir un élément mais vous avez le navigateur qui ne fait pas confiance au certificat donc dans la suite on va vous demander de créer votre propre autorité de certification et puis de faire en sorte que votre navigateur accepte cette autorité de certification donc là comme ça vous verrez les mécanismes qui sont mis en oeuvre par les autorités de certification pour avoir la confiance dans tel ou tel site et vous voyez qu'il y a plusieurs choses dans lesquelles on a confiance on a confiance dans le DNS mais on a confiance aussi dans l'autorité de certification et surtout on a confiance dans le navigateur qui a configuré les autorités de certification pour lesquelles vous avez confiance a priori de multiplication on a confiance en l'aise elle 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 elle